Le dernier volet que je voudrais aborder concerne les dérives du numérique, qui constitue aujourd'hui une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Menaces d'autant plus difficiles à combattre qu'elles sont diffuses et protéiformes. Ainsi, à la cybercriminalité classique s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux, devenue une fabrique massive de fake news et de manipulations. Le monde réel est à la merci d'un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression. Au demeurant, droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d'attenter à la liberté, aux droits et à la dignité d'autrui. Ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d'un pays. C'est dire qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. C'est la vocation de l'école de cybersécurité à vocation régionale qui est un produit du forum de Dakar. Nous l'avons mis en place avec la France et c'est une école à vocation régionale, comme je l'ai dit, qui travaille pour former des experts dans ce domaine. D'ailleurs, les insulteurs publics savent très bien qu'ils sont retrouvés immédiatement aujourd'hui et traduits devant la justice. Dans le même esprit, il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour en limiter les abus. Il n'est pas question de remettre en cause quelque liberté que ce soit. On parle de limiter les abus qui sont des facteurs de promotion de la violence et de la haine dans nos pays. J'invite le forum à réfléchir sur cette problématique urgente.